wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'expandir limité très facilement et très rapidement alors avant de vous présenter ce glitch je vais juste vous demander de vous connecter une à deux fois par jour sur la map race color switch pour qu'on puisse débloquer l'xp sur cette map créatif et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'xp genre des glitchs qui vont vous rapporter 5 10 15 niveaux par glitch donc n'hésitez pas à nous soutenir et à ce cas vous connecter tous les jours sur la map race color switch le code sera en description en commentaire épinglé merci à tous alors le code de la map de ce glitch de cette vidéo est le 0 5 1 0 6 6 7 1 6 3 1 6 voilà le code sera en description en commentaire épinglé bien évidemment vous lancez la partie en privé pour pas dérangé par les autres joueurs ensuite pendant que la map se charge vous pouvez aller dans la boutique de fortnite entrer le code scm en minuscule en majuscule peu importe merci à tous ceux qui le mettre ça soutient à fond la chaîne et par la même occasion vous pouvez liker partager vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien comment ça se fait que je me retrouve en public attendez jura lancé la partie parce que là je me suis je l'ai lancé en privé je vous dis de lancer en privé mais je lance en public c'est parfait ok donc là j'ai relancé la partie en privé donc quand vous êtes dans la map vous appuyez sur options vous allez dans le menu lancer le jeu ensuite j'ai pas mal de glitch à vous présenter sur cette map je vous en ai déjà présenté quelques-uns auparavant mais là j'en ai de nouveau donc déjà je vais vous montrer deux clics à fk donc quand vous êtes sur la map ici vous allez créer des armes juste ici dans le coin vous allez construire une rampe et trois plats comme je suis en train de le faire donc ici vous avez deux boutons à fk donc on va interagir avec celui de gauche voilà donc là vous allez voir que je vais gagner des xp en afk donc là j'en gagne trois par trois et pour doubler le gain d'xp en afk on retourne sur la plateforme que je viens de créer et on va interagir avec le deuxième bouton pour gagner deux fois plus d'xp en afk donc là vous allez gagner des xp sans rien faire vous allez juste ici vous appuyez sur le deuxième bouton et là ça double les xp en afk donc on gagnera deux fois plus alors ensuite pour le deuxième ou le troisième glitch là ça va vous rapporter beaucoup d'xp donc regarder le spoon est là les deux rampes sont ici vous allez construire sur la droite de la rampe cinq rampes 1 2 3 4 5 ensuite trois plats sur la gauche 1 2 3 3 plats sur la droite 1 2 3 3 plats sur la gauche 1 2 et 3 ici votre personnage devient bleu quand il devient bleu sur le troisième plat le dernier plat vous faites une petite émote et vous allez gagner des xp donc là j'étais à 62000 xp on va voir combien d'xp ça va me donner ok donc ça m'a donné 18000 xp donc c'est plutôt pas mal alors ensuite je vais vous montrer un autre glitch ok donc là on va aller au spawn au dessus du spawn vous construisez comme ceci on va construire sur la droite pour pas être dérangé par la limite là parce que sinon je vais pouvoir construire voilà je construis vers la droite ensuite vous sautez sur le spawn et là vous allez en plein milieu du spawn où il ya le ray où il ya les rayures ensuite votre personnage devient bleu vous faites une petite émote et là vous allez gagner des xp donc j'étais à 45000 voir combien d'xp ça va me donner ok donc ça vient de me donner 5000 xp alors ensuite toujours dans le spawn ici en bas enfin derrière derrière vous à droite ici vous avez normalement un bouton xp juste ici dans le coin vous interagissez avec ça va vous donner d'xp aussi j'étais à 40000 on va voir combien ça va me donner ok donc celui là m'a donné 2000 3000 xp c'est pas énorme mais c'est déjà ça c'est déjà ça de plus alors ensuite vous allez aller vers le spawn et vous allez aller dans le coin à droite de la map donc vers les pas de ce que vous allez faire ici c'est construire des plats pour vous pour rejoindre en fait le coin de l'eau donc le coin de la map on peut voir qu'il ya un coin le bord là où il ya où il ya de l'eau vous mettez sur ce bord regardez attendez hop je cassé ça voyez sur ce coin là vous y allez hop encore un et là vous vous allez vous faire téléporter dans l'aïronef alors dans l'aïronef il ya deux boutons à actionner il y en a un qui se trouve en dessous du gros logo ici dans le couloir donc vous rentrez dans dans le couloir ici vous montez et près de du lampadaire juste ici regardez il ya un bouton et un xp vous interagissez avec donc là j'étais à 37000 xp on va recommencer à me donner ok donc ça va donner 6000 xp alors ensuite vous retournez à l'aïronef donc par là où vous avez créé les plats on va prendre le grappin comme ça ça ira un peu plus vite voilà vous retournez ici vous téléportez dans l'aïronef ensuite vous descendez en bas enfin vous allez me dire qu'on peut pas descendre en haut donc ouais normal vous allez derrière la bombe ici vous interagissez avec le bouton et là j'étais à 31000 xp ok donc là ça m'a donné à c'est pas fini donc ça m'a donné 5000 xp alors ensuite j'ai encore deux boutons à vous montrer donc ici près du pad donc regardez là il ya le spoon là il ya un rebondisseur vous allez l'utiliser j'espère que la construction va pas me gêner si la construction va me gêner donc vous constez ça va me gêner effectivement ce que je vais faire c'est que j'ai détruire la construction avant tout avant tout parce que sinon ça va pas le faire voilà parfait donc là vous avez pris du pad enfin du rebondisseur vous l'appelez comme vous voulez vous sautez dessus hop et vous avancez ça va vous téléporter enfin ça vous emmener vers une plateforme qui est en hauteur ensuite vous vous mettez au bord de la plateforme et vous sautez simplement vous ne sautez pas en courant sinon ça ne marchera pas vous sautez en marchant tout droit enfin on se prit en mais pas en sprint de ouf quoi vous avancez en courant c'est tout alors ensuite vous allez monter au deuxième étage vous pouvez vous servir du du grappin ou alors vous montez tout simplement les marches pour monter au deuxième étage quand vous êtes au deuxième étage il ya une machine à boissons vous interagissez avec et ça va vous donner des xp donc là on est à 26000 xp on va recommencer à me donner ok donc ça m'a donné 3000 xp ensuite on va aller retourner dans les appartements donc on reprend le jump qui est juste ici on saute hop on avance voilà on avance en courant tout simplement et au bord quand on est au bord on saute dans le vide et ça et ça nous fait les portes alors ensuite on va monter au cinquième étage donc deux trois quatre et cinq quand vous êtes au cinquième étage vous allez près de la machine du distributeur et vous interagissez avec pour gagner des xp ou juste à 23000 xp et là ça va donner 3000 xp donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information donc là plus ou moins j'ai gagné je sais pas trop combien j'ai gagné je connais peut-être 50000 xp donc si vous utilisez une technique secrète que je mettrai en description en commentaire épinglé vous allez pouvoir gagner cinq fois plus d'xp donc rien que ce glitch pourrait apporter 250.000 xp si vous utilisez la technique secrète qui en description commentaire épinglé donc si vous ne connaissez pas cette technique n'hésitez pas à aller voir la vidéo et voilà comme ça vous gagnerez cinq fois plus d'xp sinon vous allez tout simplement arrêter le jeu et recommencer le jeu en illimité pour refaire le glitch à chaque fois et gagner des xp donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est parti